Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans ce tirage pour le mois de février 2024. Une rapide introduction pour vous présenter les jeux que j'ai choisis pour le tirage du mois de février. Il faut savoir que chaque mois, je choisis des jeux différents, des jeux qui vont de pair avec le signe astrologique, avec la période, avec la saison. Pour cette saison du verso, j'ai choisi le tarot cosmique ici, avec d'ailleurs en représentation l'arcane majeur de l'étoile, qui nous parle justement du verso, parce que le verso est connecté aux étoiles, il est connecté à l'avenir, il aime d'ailleurs la divination et lire dans l'avenir, c'est une de ses caractéristiques, il vit déjà dans l'avenir. Le verso sait bien se projeter et voir loin. Et ensuite, la sagesse de l'oracle ici, je l'ai choisi par rapport à l'originalité de ses illustrations. Vous le verrez dans les tirages, je trouve que ce sont vraiment des illustrations qui sont vraiment bien faites et qui amènent aussi beaucoup l'intuition à se manifester et à parler. Je voulais également vous dire que j'ai réalisé une guidance pour l'année 2024. Pour les 12 signes, je vous mets ici le lien vers la playlist pour trouver votre signe. N'hésitez pas à aller la voir. C'est vraiment un tirage qui est très complet. Il fait entre 1h30 et 2h même parfois, donc on va très loin. C'est un tirage des 12 maisons astrologiques pour vraiment voir la tendance dans chaque domaine de vie pour cette année 2024. Donc n'hésitez pas à aller voir votre tirage annuel. Et vous trouvez d'ailleurs à la fin de votre vidéo ici, vous avez également la vignette pour aller consulter ce tirage annuel. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de février et de vous souhaiter une très belle écoute de votre guidance. À très vite, bye bye ! Mes chers scorpions, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de février 2024. Allez, on voit tout de suite d'où vous venez, d'où vous venez, comment vous entrez dans le mois. Et on a ici la papesse. Alors, la papesse, elle nous parle de mystère, elle nous parle de silence. Donc c'était peut-être un mois, le mois de janvier, un mois où vous avez fait le point, le point intérieurement. Parce que la papesse, elle est très reliée à son intériorité, à son côté féminin, à son côté intuitif. Donc on a pu réfléchir intuitivement à sa vie, au choix qu'on a fait. En fait, c'est un peu comme si le mois de janvier était en mode rétrospective. Vous voyez, on s'est interrogé sur le chemin qu'on a déjà parcouru, sur ce qu'on entrevoit de l'avenir, sur le chemin qu'on veut prendre. Donc il y a eu de la connaissance, peut-être engrangée aussi. Peut-être avez-vous suivi une formation ou fait des études sur ce mois de janvier. Peut-être avez-vous appris beaucoup de choses. En tout cas, on a l'idée d'engranger des connaissances, mais peut-être des connaissances aussi mystiques, intuitives. Des connaissances qui exigent une reliance particulière à son intuition, à sa connexion, en fait, à plus grand que nous. Et un côté très silencieux, très sur la réserve. Vous voyez, je ne pense pas que c'était un mois où vous êtes allé spontanément beaucoup vers les autres. Vous avez dû être un petit peu sur la réserve, à regarder un peu le monde de loin, à être connecté justement à votre intériorité et connecté à plus grand que vous. Il y a une notion comme ça assez mystique et mystérieuse autour du mois de janvier pour vous. Alors, ce mois de février, il se dessine comment ? On a ici la maison de l'air. Première maison de l'air qui nous parle de la communication, de votre intellect et de votre apprentissage, votre ou vos apprentissages. Et on a ici le prince d'épée qui est le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, il est à sa place ici, dans la maison de l'air, dans la maison de l'intellect et de la communication. Mais là, on met justement l'accent sur la communication. C'est un mois où, je pense, vous allez fortement communiquer, fortement parler. Parce que le prince d'épée, le cavalier d'épée, c'est un orateur hors pair. C'est-à-dire que lui, son arme, c'est justement la parole. Il argumente, il convainc, il... Voilà, son arme, c'est la parole. Donc, vous allez utiliser votre parole. Ce mois-ci, au mois de février, vous allez vous exprimer. Autant la papesse, elle reste totalement muette, bouche fermée, elle ne dit rien. Elle a énormément de connaissances, mais elle ne dit rien. Autant le prince d'épée, ce cavalier d'épée, il va, lui, il ne fait que parler, en fait. C'est le messager, parce que d'ailleurs, on a derrière, ici, on a un faucon. Le faucon, en termes symboliques, c'est la carte du messager. C'est la carte du messager, celui qui apporte des messages. Donc, vous allez être vraiment dans la communication avec l'extérieur. Autant la réserve en janvier, autant en février, on communique, on parle. Et d'ailleurs, on a la deuxième carte de l'air, qui nous parle de vos relations à l'autre. On a ici le neuf de denier. Alors, cette carte, elle est sortie pour énormément de signes. Je ne sais pas ce qu'il y a autour du neuf de denier ce mois-ci, mais en tout cas, voilà, ça représente bien le mois de février, a priori, puisqu'elle est sortie pour énormément de personnes, alors dans des maisons différentes. Mais j'ai eu souvent cette carte. Ici, le neuf de denier, c'est la carte de la richesse. Du confort. Alors, on est arrivé à un certain stade de matérialité. Et donc, ce qui est vraiment intéressant sur cette carte, c'est que la femme, elle a ici une clé en main. Vous voyez ? Elle est à côté d'un coffre au trésor. Elle a une clé. Et là, elle vient de l'ouvrir. C'est comme si tous ces deniers, ils sortaient, en fait, de ce coffre. Donc, ça exprime vraiment la richesse. Et la clé ici pourrait justement être les autres pour vous en ce mois de février, parce que ça peut nous indiquer justement la richesse de vos relations. C'est-à-dire que vous pourriez être en contact avec beaucoup de monde. Voilà, c'est comme si les contacts, quelque part, se multipliaient comme des petits pains. Vous voyez ? J'ai cette idée-là, cette image qui me vient. Voilà, les relations, ça fait comme une chaîne, comme des dominos qui se suivent et qui se multiplient. Donc, vous pourriez vraiment être en contact avec beaucoup de personnes. Alors, peut-être avez-vous un public. Peut-être êtes-vous sur les réseaux. Ou, voilà, vous avez une communauté. Vous êtes, ou en tout cas, vous communiquez beaucoup. Vous communiquez beaucoup. Et peut-être, vous allez avoir beaucoup de gens qui vous suivent par rapport à ces communications. Alors, ça peut très bien aussi être, par exemple, un porte-parole de manifestation. Voilà, si on n'est pas dans le délire de « j'ai une communauté sur les réseaux », ça peut s'appliquer comme ça aussi, et de se dire, voilà, je suis fer de lance de la manifestation des agriculteurs, ou je ne sais pas. Mais, en tout cas, il y a beaucoup de monde. Ici, il y a une richesse dans les relations aux autres. On s'associe, en fait. On s'associe avec les autres. On se relie à eux. Il y a une richesse, ici, dans votre maison de l'air. Et vous utilisez le verbe ce mois-ci pour parler, pour communiquer, pour convaincre. Vraiment, ce cavalier d'épée, il agit. Habituellement, il est montré assez agressif, même, parce que c'est l'écueil du cavalier d'épée, c'est qu'il peut parler avec agressivité. Mais celui-là, non. Celui-là, d'ici, dans ce jeu, il est posé. Il est posé, et justement, il a son épée, ici, et son livre. On retrouve le livre de la papesse. Peut-être avez-vous engrangé aussi beaucoup de connaissances en janvier que vous allez, en fait, utiliser au mois de février. Vous voyez, on peut avoir, ici, engrangé beaucoup de connaissances en janvier et avoir son oral, un examen, par exemple, où on passe son oral, ici, sur le mois de février. C'est une des possibilités, également. Mais, en tout cas, on s'exprime et on est en contact avec beaucoup de monde. Il y a vraiment un côté opulent et riche dans la relation aux autres. Ensuite, dans la maison de l'eau. Maison de l'eau, la première maison qui nous parle de votre vie intérieure, de votre spiritualité et de votre philosophie de vie. Alors, ici, on retrouve la notion. Vous voyez, ici, on a le yin et le yang sur cette papesse. On a ce symbole, ici, sur son troisième oeil. Et on retrouve, ici, ce symbole, mais qui est descendu au cœur. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on a engrangé, ici, de la vision du troisième oeil, de l'intuition. On a fait descendre ça au cœur. Au cœur, quelque part, de sa vérité intérieure. C'est-à-dire que tout ce que vous avez perçu, ce que vous avez capté, en gros, en janvier, vous l'avez intégré. Parce que c'est comme si, ici, il était passé du troisième oeil au chakra cœur. Vous voyez ? Il est descendu, ce symbole, ce symbole d'équilibre, ce symbole d'équilibre des polarités. Et là, la justice, c'est ça que ça vous dit aussi. On a le soleil et la lune. Le soleil et la lune, vous êtes équilibrés. En fait, dans votre intérieur, ici, vous avez réussi à équilibrer les polarités. Vous êtes autant réceptifs grâce à la papesse. La papesse qui a fait un gros travail de fond, qui vous a rendu beaucoup plus réceptifs, qui vous a rendu plus intuitifs, plus à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, de ce qu'il fallait faire. Parce que c'est un savoir inné qu'on a en nous, l'intuition. Mais voilà, parfois, on ne se fait pas confiance ou on ne l'écoute pas. Donc ici, la papesse, elle a renforcé ce sentiment de confiance en votre intuition. Et là, maintenant, c'est intégré. Moi, je la vois comme ça à l'arcane majeur de la justice, ici. Dans la vie intérieure, la vie spirituelle, c'est comme si vous aviez intégré ce nouveau savoir. Et cet équilibre, en fait, cet équilibre des polarités qui est quelque part nécessaire à tous. Voilà, on œuvre tous à équilibrer les polarités dans l'ensemble de sa vie. Mais ici, voilà, le yin, le yang sont intégrés. Il est en vous. Vous avez su rétablir l'équilibre à l'intérieur de vous. Dans votre spiritualité, vous êtes alignés. Vous êtes vraiment alignés et on a cette sensation, oui, d'être juste. Vous êtes juste avec vous-même, juste avec les autres, parce que vous êtes juste avec vous-même. Vous voyez, vous arrivez maintenant, comme vous avez intégré beaucoup de choses, vous arrivez peut-être aussi à en parler. Vous arrivez à vous exprimer là-dessus. Et c'est peut-être pour ça que, voilà, vous êtes en contact avec beaucoup de gens, parce que vous avez ce savoir, en fait. Vous avez cette possibilité, justement, vous avez intégré les deux polarités. Et ça se voit. Alors, ensuite, on a ici la maison de la vie sentimentale, de la vie intime, des émotions. Alors ici, on a la lune. Alors, la lune ici, ça peut vouloir dire plusieurs choses. On a tout d'abord une notion, peut-être, d'épreuve, parce que la lune, ça peut aussi être l'épreuve qui vient vers vous. C'est les choses cachées. C'est l'inconscient qui remonte, qui fait naître des choses, qui apporte des choses à votre conscience. Ça vous fait conscientiser certaines choses par rapport, justement, à votre vie amoureuse et intime. Donc ici, voilà, il pourrait y avoir un terreau propice à... Pas au règlement de compte, parce qu'on n'est pas avec la lune, on n'est pas dans la bataille, mais on est sur quelque chose de diffus, un malaise, en fait, qui pourrait naître avec votre partenaire. Mais, moi, la première impression que j'ai eue en voyant cette lune, c'est le féminin. Parce que là, on a cette trilogie-là. C'est comme si on avait papesse, justice et lune, vous voyez. Parce que la papesse, elle est reliée à la lune. On a ce croissant de lune ici et on a cette lune-là. Donc, moi, j'ai vraiment... C'est la première idée qui m'est venue. Donc, souvent, la première idée est la bonne. J'ai une notion de féminin. Donc, parce qu'ici, c'est aussi le foyer. La lune, dans un thème astrologique, ça représente souvent la mère. Et puis, voilà, on est sur le féminin, la lune, la mère. Donc, dans la maison de vos émotions ici, vos émotions pourraient très bien être liées soit à votre fonction de mère, soit à votre propre mère, soit à votre fille, par exemple, ou à votre notion de féminin sacré. Ça peut avoir une certaine importance pour vous ce mois de février, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui pourraient remonter, des choses invisibles, qui pourraient remonter à la surface en lien avec vos relations avec votre mère, votre fille, ou votre rôle de mère. Vous voyez, ça peut aussi avoir son importance. Parce qu'ici, dans votre énergie, dans la première maison du feu ici, qui nous parle de votre énergie, de comment on vous voit, de votre personnalité, personnalité, on a quand même un 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est l'anxiété, l'angoisse. Vous voyez, il y a un certain pessimisme, en fait. Il y a les choses qui s'écroulent, les épées, enfin, ça fait un peu zone de guerre, quoi. Donc, ça, c'est votre énergie. Donc, il y a quand même de l'anxiété. Mais, le seul rapport à l'anxiété qu'on peut avoir dans ce tirage, c'est avec cette lune. Tout le reste des cartes sont très bonnes, vous voyez. Donc, je n'ai pas l'impression, en fait, que vous êtes super anxieux, que vous êtes très pessimiste, parce qu'on a des bonnes cartes de l'autre côté. Donc, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment lié à cette lune ici. C'est-à-dire que vous pourriez avoir des émotions en lien avec votre féminin qui vous angoissent, vous voyez. Alors, par exemple, vous pourriez très bien apprendre aussi que vous êtes enceinte. Que vous êtes enceinte, et ça vient vous angoisser terriblement, en fait. Parce que, voilà, c'est quelque chose de... C'est une grande nouvelle dans une vie, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il pourrait y avoir des challenges émotionnels liés à la féminité. liés à la mère, liés à la fille, qui pourraient ici vous rendre un petit peu anxieux et nerveux, vous voyez. Parce que moi, je pense que, voilà, ça, c'est vraiment lié, en fait, pour moi. La lune avec ce 9 d'épée. Parce que sur tout le reste, ici, c'est plutôt positif, en fait. Il y a un équilibre intérieur, vous avez réussi à vous équilibrer intérieurement. Le cavalier d'épée, il est à sa place dans le mental, dans la communication. Ici, tout est à sa place. Le 9 de Denise, pareil, on est sur une belle richesse des contacts et des relations. Ici, c'est très bien aussi. Enfin, voilà, il y a juste, en termes d'anxiété, pour moi, ça provient de la lune. Donc, vous pourriez paraître anxieux par rapport, ici, à votre foyer, en fait. Par rapport à des choses qui se passent dans votre foyer, dans votre intimité. Donc, vous voyez un petit peu comment ça résonne. Après, ça peut parler du couple aussi. Il peut y avoir des couples, voilà, qui sont en pleine rupture. Ça, c'est possible. Donc, on a un côté personnel et on a un côté intérieur, un côté extérieur dans une vie. Donc, si vous êtes radieux, on va dire, vers l'extérieur, vous allez vers les gens, vers les autres. Ça peut peut-être porter préjudice à votre cocon familial, à votre intimité avec votre partenaire. Votre partenaire ne veut peut-être pas que vous multipliez, ici, les relations avec les autres. Vous voyez, il peut y avoir de ça. Donc, ce qui vous angoisse, ici, à mon avis, ça vient des émotions, ça vient de votre intimité. Vous voyez comment ça résonne. Ensuite, la deuxième maison du feu. On a ici, qui nous parle des projets, des créations. Des voyages, des enfants, de l'expression de soi et de la vision d'avenir. Et ici, on a la reine de Denier. Alors, la reine de Denier, elle prend soin. Elle s'occupe. Elle gère, de toute façon, tout le côté matériel et pratique. Elle a vraiment un sens inné de tout ça. Un sens inné de la matérialité. On est quand même sur le Denier. Donc, ça va nous parler de confort matériel. Confort matériel qu'on avait ici avec la neuf de Denier. Donc, elle est juste en dessous. Donc, ici, il y a des projets. On en prend soin comme une bonne mère. Vous voyez ? On l'entretient. On le nourrit. On lui met un environnement favorable. Que ce soit un projet d'entreprise, un projet créatif, un projet d'enfant même aussi. Même si, par exemple, vous attendez un enfant que ça vous stresse, vous allez quand même prendre soin et échoyer, on va dire, ce projet en cours d'évolution. Puisque, voilà, un enfant, c'est une création, c'est un projet. Donc, la reine de Denier, vraiment, elle est à la maîtrise du prendre soin. C'est la quintessence de « je prends soin ». C'est la maman qui prend soin de ses petits, qui prend soin de son foyer, qui l'entretient, qui met des fleurs, qui aime recevoir, qui sait recevoir, qui aime être en contact avec les autres, qui est riche. Vous voyez, il y a une certaine abondance derrière cette reine de Denier. Elle est très connectée à la terre mère, la reine de Denier. Donc, on a une attitude très terre mère, presque impératrice ici, dans sa créativité. Donc, on a quelque chose d'ancré aussi. On a un projet qui s'ancre dans la matière, ici, pour ce mois de février. Ensuite, sur la maison de la terre, première maison de la terre, qui nous parle des finances et des possessions matérielles. Alors, ici, on a un 8 de bâton. Il y a quelque chose qui s'emballe, ici, dans vos finances. Donc, ça peut être un succès, un succès rapide qui vient vers vous. Parce que là, on a quelque chose qui s'emballe. Donc, on a quelque chose, quand même, qui prend de l'ampleur assez rapidement. Donc, vous pourriez... Ça, typiquement, c'est quelqu'un qui gagne au loto, par exemple. Vous voyez ? Ce que je veux dire, c'est qu'en un claquement de doigts, la situation, elle change. Donc, voilà, ça ne veut pas dire que vous allez gagner au loto. Enfin, bon, jouer, on ne sait jamais. Un petit ticket de grattage, ce mois-ci, ça peut porter ses fruits. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui change rapidement. Avec... On a un côté toujours tornade. Et vous voyez, ici, lui, il est en mode kung fu. C'est kung fu panda, quoi. Qui est ici, dans la maison de vos finances et de vos possessions matérielles. Donc, c'est pareil, si vous avez l'intention d'acheter un bien immobilier ou de le vendre, ici, ça peut se faire très vite, quoi. Ça peut se faire très vite. Ou une nouvelle acquisition d'une voiture, etc. Vous voyez ? Un jour, vous y pensez. Le lendemain, vous êtes au garage et vous avez signé. Il y a une notion de vitesse. Une notion de vitesse, d'emballement, de quelque chose qui va vite, ici, dans cette maison des finances. À côté, la vie professionnelle. As de coupe. Magnifique. Très belle carte. Une grande ouverture du cœur. Vous êtes, c'est la passion, c'est l'amour, l'amour pour ce que vous faites, pour l'endroit où vous êtes. Vous êtes totalement raccord avec votre vie professionnelle, en fait. Alors, ici, c'est l'ouverture du cœur. C'est le cœur qui déborde. On est passionné par ce qu'on fait. On est à sa place. On est connecté, quoi. On est connecté. On est heureux d'être là. On est heureux de faire ce qu'on fait, en fait. Il y a une espèce d'alignement, ici, avec le cœur, qui se produit dans la vie professionnelle. Donc, on est tout à fait à sa place, ici. À la fin du mois, on a le 10 de denier. Donc, là, on a bouclé la boucle du denier. On avait le 9, ici. À la fin du mois, on boucle. Alors, c'est drôle parce qu'on arrive avec la papesse qui est très intuitive, très dans le yin. Et là, le 10 de denier, on est très concret dans le matériel. Donc, on est plus ancré sur la terre. C'est comme si la transformation que vous alliez effectuer ce mois-ci, parce que la transformation, on part de la papesse et on arrive au 10 de denier, c'est un ancrage, en fait. C'est le mois où vous ancrez, quelque part, tout ce que vous avez intégré. Vous avez intégré à l'intérieur de vous, en intuition, des connaissances acquises de l'intérieur. C'est comme si vous alliez, quelque part, les matérialiser, les ancrer dans le concret. Parce qu'on a quand même le 9 de denier, cette reine de denier qui ancre les choses dans la matière. Vous voyez ? Et puis, ce 8 de bâton avec les choses qui s'emballent dans la maison de la terre, des finances, ici. Donc, voilà. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, aussi, du côté matériel. Et donc, ce 10 de denier, c'est l'aboutissement. C'est un aboutissement matériel, en fait. Habituellement, c'est la carte, aussi, de la transmission, des héritages. Donc, on est, disons qu'on est arrivé à boucler quelque chose. Le 10 de denier, voilà, il boucle la boucle. C'est un 10, de toute façon. Donc, on est arrivé au terme d'un certain cheminement. Par rapport, je pense, à un projet. Un projet, peut-être, professionnel. Parce que, ici, voilà, on a un as de coupe. Donc, on est super heureux. Donc, on a réussi à matérialiser avec cette reine de denier. On a matérialisé un projet. On l'a ancré dans la matière. Vous voyez ? Donc, je pense que c'est lié, ici, à un projet, cet accomplissement-là. Maintenant, à voir comment ça se matérialise au niveau des angoisses, ici. Et de la lune dans la vie intime, quoi. Alors, ça, ça, c'est à voir. Chacun doit voir, en fait. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Regardez ce qui a sauté de l'oracle. C'est la carte du yin. On a encore cette trilogie du féminin. C'est encore renforcé, ici, par le message de l'oracle, pour vous. Alors, c'est vraiment... Là, si ce n'est pas le mois du yin pour vous, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que ça dit, le yin ? Je vais y arriver. Le principe féminin de la réceptivité. Laisser quelqu'un d'autre faire les premiers pas. Recueillir de l'information et trouver des indices. L'art de permettre sciemment. Message de l'oracle. C'est un temps de réceptivité calculé, attendant de bonnes grâces ce qui s'en vient, prêt à l'accepter lorsque cela apparaît. Le yin ne signifie pas de mettre vos rêves sur la glace ou même de vous reposer, mais plutôt de laisser sciemment les choses glisser jusqu'à vous, parer à recevoir l'abondance qui vous sera offerte. Cela demande de la sensibilité lorsque vous étudiez minutieusement les actions d'autrui et en quoi elles vous affecteront, vous et les vôtres. Souvenez-vous que vous devez faire de la place pour que les miracles apparaissent. Soyez la sculpture, pas le sculpteur. Et vous verrez que vos rêves se réaliseront rapidement. Alors, je vais quand même aussi vous lire le message de protection. Message de protection, c'est normalement la carte qui est à l'envers, mais je trouve qu'il y a toujours un message intéressant aussi. Alors, êtes-vous gêné de recevoir ? Vous arrêtez le flux de l'abondance quand vous insistez toujours pour être celle ou celui qui donne. Vous ne pouvez pas toujours mener, toujours donner et toujours enseigner. Vous devez être l'élève, le récipient ouvert, la personne qui reçoit le cadeau, le geste ou l'offre dans une égale mesure. Ouvrez-vous et laissez l'amour, la vie, l'abondance et l'esprit vous emplir sans exigence et sans attente. Contentez-vous de recevoir l'abondance qui vous revient. C'est intéressant parce qu'ici on a à nouveau en gros cette coupe. Parce que oui, la coupe, ça représente aussi le féminin dans la notion d'utérus quelque part. Donc on a cette coupe ici avec cette as de coupe là. Vous voyez ? Donc plus cet emballement ici au niveau des finances. Et là, le message qui vient vous dire qu'il est temps pour vous d'oser recevoir aussi. D'oser recevoir, certes vous donner, mais oser recevoir aussi. C'est très important également. C'est très important également. Mais c'est ce que vous allez intégrer dans votre vérité intérieure ici ce mois-ci. Parce que ici la balance elle est à l'équilibre dans le donner et le recevoir avec cette justice. Vous voyez ? Ça, vous allez l'intégrer ce mois-ci. C'est l'intégration du mois. C'est donner, recevoir, à l'équilibre. Vous allez recevoir autant que vous donner. Mais il faut aussi que, voilà, dans votre intériorité, vous permettiez ça. Parce qu'il y a peut-être des freins au recevoir, des freins inconscients en fait. Mais voilà, c'est le manque de confiance et d'estime en soi qui dit qu'on n'est pas apte à recevoir tant de cadeaux de l'univers et des gens. Non, non, maintenant il faut ouvrir son cœur justement et il faut être prêt à recevoir ce que l'univers veut vous envoyer en termes d'abondance. Clairement. Mais encore une fois, côté féminin pour moi, très 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 important ce mois-ci pour vous mes amis scorpions. Voilà, bon bah écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, que vous y avez trouvé des ressources. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, c'est toujours très intéressant à lire. En tout cas, merci énormément d'être là sur la chaîne. Merci pour vos likes. Moi, ça m'aide beaucoup à rendre la chaîne plus visible. Merci à tous ceux qui mettront un petit pouce en l'air. Merci également pour vos commentaires, vos partages et vos abonnements. Bienvenue d'ailleurs aux nouveaux arrivants. N'hésitez pas à aller voir les playlists de ce que j'ai déjà réalisé. Peut-être trouverez-vous quelque chose qui vous intéresse. Voilà, en tout cas, merci d'être là. Très joli mois de février à vous. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.